France Bleu, spéciale élections législatives. Il est 8h10, débat ce matin dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques et face à face entre Nathalie Chaban et Jean-Paul Matéi. Nathalie Chaban, socialiste sortante, bonjour. Bonjour. Vous avez été qualifiée de justesse dimanche avec 14,4% des voix face à vous. Jean-Paul Matéi, bonjour. Bonjour. Candidat Modem, La République En Marche avec 41,6% des suffrages. À mes côtés, Daniel Corsan pour vous interroger. C'est Jean-Paul Matéi qui va commencer, qui a remporté le tirage au sort. Vous aurez chacun une minute pour conclure à la fin de ce débat. Et c'est Nathalie Chaban qui terminera. Alors, on va commencer par commenter les scores de dimanche. Jean-Paul Matéi, ce score de 42%, c'est le vôtre ou c'est celui de La République En Marche, de l'étiquette La République En Marche ? Je crois qu'il ne faut pas nier qu'il y a une vague au niveau national qui a porté ce mouvement La République En Marche. Donc, il faut l'analyser comme cela. Bon, il y a peut-être un petit côté ancrage du territoire. Et puis surtout, je dois dire, ce qui a été une formidable découverte, ça a été toute l'équipe qui m'a entouré de ce qu'on appelle les marcheurs, qui a été un moment assez exceptionnel. Je ne m'attendais pas vraiment à autant d'une équipe aussi solidaire autour de moi. Aujourd'hui, vous dites que c'est dans la poche ? Non, je ne dis jamais que c'est dans la poche. D'abord, il faut respecter le rythme des élections. Il y a un deuxième tour. Il y a beaucoup d'abstention. Donc, il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a pas du tout de cocorico. Il y a une grosse abstention. Donc, il faut relativiser le score. Et si l'abstention, elle est aussi forte, et même peut-être encore plus forte dimanche prochain, ça va faire de vous, si vous êtes élu, un député mal élu ? Mal élu. Écoutez, les gens sont responsables. Le droit de vote, heureusement, est pour tout le monde dans notre pays. Les gens, donc, peuvent aller voter. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on se désintéresse de plus en plus de la politique. Et j'espère qu'on va arriver à redonner un peu goût à cette action politique. C'est un peu le sens du mouvement En Marche. Redonner un peu de bonheur et de croyance en l'homme politique ou en la femme politique. Nathalie Chaban, en ce qui vous concerne, vous vous dites victime de cette vague Macron. Victime d'une vague Macron, oui, d'une certaine manière. Mais d'abord, moi, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, c'est-à-dire l'abstention record. On a eu, au soir du premier tour des élections législatives, une abstention de plus de 51%. Ce n'était jamais arrivé jusqu'à présent dans les élections législatives. C'est extrêmement important. Cette abstention, elle fait suite à un second tour des élections présidentielles où le président de la République a effectivement été élu par 66% des électeurs, mais où il a été élu par moins de 20 millions de voix, alors qu'il y avait 15 millions de voix d'abstentionnistes, de blancs et de nuls. C'était extrêmement important. Donc, moi, j'en conclue quand même que la nouvelle offre politique, elle n'emporte pas une véritable adhésion autour d'elle. Il y a toujours le scepticisme des citoyens, toujours la désillusion à l'égard des politiques, à l'égard des femmes et des hommes politiques. Et là, je pense qu'il faut que chacune et chacun d'entre nous sachent y apporter une réponse. Alors, 14%, certes, c'est un mauvais score. Je fais malgré tout deux fois plus que le score qu'avait fait Benoît Hamon aux élections présidentielles sur la circonscription. Mais effectivement, il y a une part de déception, ça c'est certain. Ça veut dire quoi, Nathalie Chaban, que vous êtes trop socialiste ? C'est-à-dire que vous payez un bilan que finalement, vous avez assez peu soutenu pendant votre mandat à l'Assemblée nationale ? C'est possible, effectivement, que d'une certaine manière, je sois victime, entre guillemets, de la déception des électrices et des électeurs de François Hollande. Parce que ce qu'on observe, effectivement, c'est une très forte diminution de l'électorat par rapport à celui que nous avions en 2012. Donc il y a eu, et on l'a bien senti, tout au long du quinquennat, il y a eu une véritable déception de la part des électeurs de François Hollande. Les abstentionnistes, ils sont plus de gauche peut-être que de droite ? Ils sont vraisemblablement majoritairement de gauche. Quand on examine les résultats bureau de vote par bureau de vote, effectivement, ils sont vraisemblablement de gauche. Ce qui veut dire à un moment ou à un autre que la réponse politique qu'a donnée le Parti Socialiste, ou en tout cas le gouvernement socialiste pendant le quinquennat, n'était pas celle qui était attendue par les électrices et les électeurs. Et force, effectivement, est de constater que pour un gouvernement de gauche, on n'a pas su redresser la barre et on n'a pas, effectivement, apporté des réponses aux engagements qui avaient été ce que nous avions porté dans le cadre de la campagne de François Hollande en 2012. Jean-Paul Matéi, sur le score du Parti Socialiste, sur la circonscription ? Moi, je crois qu'il faut remonter un petit peu aux primaires. Les primaires, ça a été un échec. Lesquelles ? Les primaires républicaines comme les primaires socialistes, on voit bien que les deux candidats ne sont pas qualifiés, qu'il faut faire la politique autrement. Moi, j'ai toujours été contre les primaires. Je trouvais que c'était une méthode qui ne correspondait pas à une certaine forme de démocratie. On confisquait, en quelque sorte, les droits. Vous dites ça parce que vous avez été investi par votre formation politique ? Pas du tout, pas du tout. Je ne dis pas ça, je n'ai investi par ma formation politique, certes, mais avec En Marche, il n'y a aucun souci. Mais, encore une fois, regardez, regardez. Et cette espèce de désaffection pour la politique, il faut que ça revienne. Et moi, effectivement, il y a beaucoup d'abstention, mais moi, je sens, en étant sur le terrain, qu'il y a un intérêt, il y a une espèce d'espoir dans ce qui va arriver. Donc, moi, au contraire, je pense que, certes, il y a de l'abstention, mais je sens un souffle, une envie de faire la politique autrement et que les anciens partis traditionnels, ils vont être obligés de se réformer, réfléchir un petit peu sur la façon de faire la politique. Alors, qu'il y ait une envie de faire la politique autrement au travers des militants qui nous ont suivis les uns et les autres dans le cadre de nos campagnes, j'en suis intimement convaincue. Moi, cette vague-là, je l'ai sentie au moment de la primaire du Parti Socialiste. Je me suis énormément investie derrière la candidature de Benoît Hamon, tout simplement parce que je me retrouvais dans l'ensemble des idées qu'il présentait et dans sa véritable vision d'avenir qu'il présentait, justement, aux Françaises et aux Français. Donc, cette adhésion-là, je l'ai aussi énormément sentie, notamment chez les jeunes. Ça a été extraordinaire de voir l'engagement des jeunes, l'engagement qu'ils ont pris et la manière dont ils nous ont suivis dans la continuité, justement, de cette primaire et de la Constitution. Mais ça ne se sent pas dans les urnes. Mais attention, ça ne se sent pour personne. Moi, je voudrais quand même qu'on n'oublie pas une chose. C'est qu'aujourd'hui, le groupe Modem La République En Marche n'a recueilli que 32% des suffrages dimanche dernier. C'est le plus bas score depuis les 40 dernières années. Alors attention, que nous ayons eu les uns et les autres des partisans qui nous ont suivis avec enthousiasme, oui. Que les électrices et les électeurs nous aient suivis avec enthousiasme, je vous appelle et je nous appelle à la plus grande vigilance. Je suis désolée, mais il ne faudrait pas que nous oublions ce score-là. À mon avis, il est extrêmement mal révélateur. Mais Nathalie, on ne va pas l'oublier. On est tout à fait conscient qu'il faut être très modeste sur ce score et être à l'écoute. Encore une fois, il n'est pas question, je dirais, de faire cocorico par rapport à une victoire qui pourrait être importante. Non, non, je crois que justement, c'est ça qu'il faut bien se dire. C'est qu'aujourd'hui, il faut faire la politique autrement, écouter, regarder ce que dit le terrain, et ensuite, on essaiera d'agir. Il ne faut pas être trop calé dans un programme trop figé. Il faut évoluer en fonction de ce que dit le terrain et ressentir. Je crois qu'aujourd'hui, on a été coupé de ce que pensent véritablement les personnes qui sont là, qui ont des difficultés, et faire remonter. Il faut qu'on sorte des dogmes. Parce que 8h17 sur France, le Béarn. On est sur la deuxième circonscription ce matin. Débat d'entour de tour entre Nathalie Chaban, candidate socialiste sortante, et Jean-Paul Matéi pour le Modem et la République en marche. Daniel Corsant. Jean-Paul Matéi, une dernière question politique, peut-être dernière d'ailleurs. Je sais bien qu'aujourd'hui, vous êtes au-dessus de tout ça, que votre mouvement plane au-dessus de l'hémicycle et de ses côtés, on va dire. Mais est-ce que fondamentalement, dans votre structure et dans votre passé aussi, est-ce que vous êtes un homme de droite ou un homme de gauche ? Écoutez, moi ça fait... ça remonte à la faculté. Moi j'ai fondé un syndicat qui s'appelait la Garbure étudiante. La Garbure étudiante, on a entendu ça tout à l'heure. Et qui à la fois était avec des étudiants plutôt qualifiés de centre droit, et puis des socialistes. Mais on gagnait les élections, on faisait des polycopes pour les étudiants qui travaillaient, on était sur le terrain, on était efficace. Depuis 2001, je suis maire de la commune de Gers. Je ne me suis jamais posé la question, de droite ou de gauche, en ce qui concerne les membres de mon conseil municipal. D'ailleurs, pour preuve, on n'a jamais eu de liste contre nous, on a eu des listes très ouvertes. Et si ça se trouve, si je suis député, mon premier adjoint sera peut-être mon successeur, et qui ne pense pas tout à fait comme moi, et ça ne me gêne pas du tout. Et je crois que ça fonctionne très bien. Donc, je trouve, j'assume... Vous n'êtes pas un homme de droite, c'est ce que vous êtes en train de dire. Je suis un homme de centre droit, mais encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je trouve qu'il y a des très bonnes choses qui peuvent être proposées par des gens plutôt de gauche, et puis des gens de droite. Il faut arrêter de cliver et de dire que... Parce qu'une route, elle n'est pas à droite, elle n'est pas à gauche. Un caniveau, ce n'est pas à droite, ce n'est pas à gauche. Et puis, après autre chose, des textes importants, pour notre société, ils ne seront pas forcément à droite et à gauche. Ils seront efficaces pour le pays. Nathalie Chabanne ? Effectivement, moi, je pense qu'on peut, aujourd'hui, en tout cas... Sur les caniveaux de droite et de gauche ? Pas nécessairement sur les caniveaux de droite et de gauche, mais disons qu'au jour d'aujourd'hui, le maître mot, c'est de ne plus parler de droite et gauche. Il n'y en a plus, elles n'existent plus, elles ont été balayées au travers des deux dernières élections que l'on vient de traverser. Alors, si vous voulez, on peut enlever droite et gauche. Par contre, s'il vous plaît, moi, ce que je regarde, ce que je vois quand je regarde le programme d'Emmanuel Macron, c'est le libéralisme. Et moi, ce libéralisme, il me fait franchement peur. Et quand je regarde votre programme, Jean-Paul, quand je regarde ce que tu as écrit dans ton programme, il y a quand même trois points, deux, trois points qui me gênent un petit peu. Moi, quand tu parles de renforcement du pôle aéronautique Bordassat, ça me gêne un peu. Le pôle aéronautique Bordassat, il est géré par un syndicat mixte, un syndicat mixte dans lequel, présidé par le président du conseil départemental, et dans lequel il n'y a que des élus locaux. Quand tu parles de renforcer l'attractivité de l'aéroport de Pau, ça me gêne aussi un peu, parce que l'aéroport, il est géré par le syndicat mixte. Là, en l'occurrence, la gestion a été déléguée à un groupement qui réunit plusieurs entreprises, notamment des filiales de la CCI et des filiales de la Caisse et dépôt. Et alors, peut-être, j'ai envie de dire ce qui, moi, me heurte le plus, dans ton paragraphe sur les services publics, tu parles de la poursuite de l'équipement du pôle cardiologique d'Arécis, avec la mise en place d'un IRM et d'un héliport. Or, il se trouve quand même que le pôle cardiologique d'Arécis, c'est un établissement privé qui appartient à un groupe, le groupe Medipol, qui est Medipol partenaire, et qui n'est donc qu'une entreprise privée. Donc, moi, ce que je me demande, si dans ton programme, au-delà des clivages politiques droite-gauche, je veux bien, mais si dans ton programme, à un moment ou à un autre, tu ne te trompes pas de cible et tu ne te trompes pas d'éléments. Si dans ton programme, il n'y a pas des éléments que tu avances, qui sont des éléments qu'avancerait un candidat au Conseil départemental, un candidat au Conseil régional, et pas des éléments et des promesses, surtout des promesses, ne pas faire de promesses inconsidérées aux Françaises et aux Français, et aux citoyens de la deuxième circonscription. On a deux candidats qui se tutoient, tout le monde l'aura remarqué. Je connais bien ces dossiers. Je crois que, justement, on peut très bien avoir une coexistence de public-privé. Tu parles du syndicat mixte à Aeropolis. Justement, on a eu une initiative publique, au départ, avec Jean-Jacques Lasserre, avec le président Rousset, et puis ensuite avec les responsables de Turbomec à l'époque, qui se sont mis autour d'une table pour essayer de rénover cette usine. Si on n'avait pas fait ça, si des capitaux privés étaient venus abonder, cette réalisation absolument remarquable, on n'aurait peut-être pas, je dirais, une usine comme ça. Eole est une chose, Aeropolis en est une autre. Eole, c'est effectivement de l'argent qui vient de chez Turbomeca, abondé par Alain Rousset avec la région. Aeropolis en est une autre, ça fait 12 ans que le site est en place, 12 ans qu'effectivement, il y a très peu d'entreprises qui se sont installées, et que ce poil Aeropolis est régi. Alors ça, c'est un autre débat sur les zones d'activité, mais c'est très compliqué de mettre en place des zones d'activité, de faire venir des entreprises qui existent déjà sur le territoire. Bien sûr, on délocalise, c'est tout ce qu'on fait. Pour parler d'Arrécis, effectivement, c'est peut-être une clinique privée. Mais moi, encore une fois, je pense qu'on peut très bien avoir du public et du privé qui coexistent. C'est ça la différence. Moi, ça ne me gêne pas du tout que le public soit fort. Alors, je respecte tout à fait tout ce que peuvent faire des fonctionnaires et autres, et toute cette organisation, il n'y a pas de problème. Mais le privé aussi peut, je dirais, apporter un mieux-être et avoir une mission d'intérêt général. Que le privé apporte mes vertes, je suis d'accord, mais le privé n'a pas à déshabiller le public. Mais ne déshabille pas le public, soyez sérieux. Le service public, c'est une notion essentielle, c'est l'égalité d'accès de chacun des citoyens, y compris à la santé, sur la santé de l'homme. On est sur des schémas classiques, il faut en sortir. Quand on a à payer en clinique privée, c'est plus classique. On essaie d'avancer les 8h23 sur France Bleu Berne. On voudrait parler de la moralisation de la vie politique, de la vie publique, Daniel Corson. Alors, Nathalie Chabanne, voterez-vous la loi sur la moralisation de la vie publique qui est en train de rédiger le garde des Sceaux, maire de Pau, président du Modem et ancien collègue de Jean-Paul Matéi ? Non, non, moi je ne suis pas son collègue. Je pense qu'il doit être bien aidé, bien guidé par l'ensemble de son cabinet. Il y a effectivement dans la loi de moralisation de la vie publique un certain nombre d'éléments que l'on avait demandé, que moi j'avais demandé à l'intérieur du groupe socialiste au moment où nous avons voté la loi limitée par le cumul des mandats des parlementaires. Donc il y a bien évidemment des éléments dans lesquels je me retrouve. Il est hors de question de vous dire que non, je ne m'y retrouverai pas. Personnellement, je déposerai des amendements pour aller plus loin sur ce texte. Je pense qu'il y a un certain nombre de lacunes, notamment par rapport aux micropartis. Je pense qu'il est important demain d'interdire les micropartis. C'est quelque chose qui est extrêmement opaque et je crois qu'au jour d'aujourd'hui, les Françaises et les Français attendent de nous beaucoup plus de transparence. Sans rentrer dans la démagogie, bien évidemment. Pour expliquer, des petites formations politiques qui n'ont pas nécessairement d'affichage public mais qui lèvent des fonds publics de financement. Mais qui lèvent des fonds pharaoniques. Qui lèvent des fonds pharaoniques, bien évidemment. Et de manière complémentaire, il manque aussi, je dirais, ce qu'avait demandé d'ailleurs Benoît Hamon pendant la campagne des présidentielles, la publication des noms des donateurs de plus de 2500 euros. 2500 euros, c'est une somme qui est importante. Donc je pense qu'il est normal que ces donateurs soient effectivement publics. Jean-Paul Maty, cette loi sur la moralisation de la vie publique, vous trouvez qu'elle est bien partie avec l'affaire qui est en train de naître autour des assistants parlementaires du MoDem ? Écoutez, bon, je ne ferai pas de commentaire sur cette affaire. Il faut... Non, il faut qu'on en sache un peu plus. Est-ce que François Bayrou doit démissionner s'il est mis en examen ? Écoutez, non, je ne dis pas ça. Il faut regarder un petit peu le contexte de cette affaire. Bon, alors, pour revenir, moi, sur la loi, moi, je la voterai. Je suis assez d'accord avec Nathalie sur l'histoire des micro-partis. Moi, je suis très content qu'on supprime aussi la réserve parlementaire, vous savez, les dotations qu'on donne aux communes, parce que je trouve que ça, c'était du clientélisme. Ça m'a toujours choqué. Alors, après, je sais que Nathalie l'a appliqué dans un contexte avec une grande transparence, je dois le reconnaître. C'est la transparence qui est imposée. Oui, mais... Elle n'est pas complètement supprimée. Ah, si, si, elle est supprimée, avec un bon départ, en partie, dans un fonds, géré de manière relativement opaque, puisqu'on ne sait pas qui le gérera. Voilà, moi, je trouve ça très bien. Et on a d'autres idées, et c'est souvent des débats qui sont... Enfin, des sujets qui sont intervenus lorsque j'ai fait un petit peu toute la circonscription. Donc, non, bien sûr qu'il faut la voter, cette loi de moralisation. Ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que là aussi, on a été empêtrés dans ces affaires pendant la campagne présidentielle qui ont fait que, bon, voilà, il y avait des comportements qui sont inadmissibles. Jean-Paul Mathis, vous avez une minute, parce qu'on arrive déjà à la conclusion, vous avez une minute pour conclure et dire encore quelques mots aux électeurs de la deuxième circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Écoutez, moi, je les invite à se mobiliser pour ce deuxième tour. Je crois que dans notre pays, on a la chance de pouvoir voter librement. Donc, c'est dommage de s'abstenir, quels que soient les camps. Moi, je me félicite de la bonne tenue de cette campagne électorale. Je voudrais également remercier toute mon équipe, les marcheurs, qui ont été absolument remarquables. Remercier, bien évidemment, les électeurs qui m'ont fait confiance. Et puis, on va attendre cette fin de deuxième tour. Et puis ensuite, écoutez, on verra. Mais je crois qu'il est important de respecter le rythme électoral. Nathalie Saban, une minute pour conclure à votre tour. Alors, effectivement, pendant les cinq dernières années, j'ai essayé d'être une députée honnête et intègre. J'entends par là que je me suis efforcée de défendre les valeurs et des idées de gauche. J'ai fait dans un contexte qui était extrêmement difficile en étant confrontée à un délitement progressif de ma propre famille politique. J'ai ma part de responsabilité, bien évidemment, dans le processus, puisque j'en ai été l'un des acteurs. Mais je n'ai jamais fermé la porte au compromis parce que moi, je suis persuadée que, contrairement à ce qui a pu être dit par certains, les diverses sensibilités de gauche ne sont pas irréconciliables. Aujourd'hui, on se dirige vers une majorité absolue, dominatrice dans le pays, en faveur du président de la République. Son programme, pour moi, il est impitoyable pour les classes populaires et moyennes. C'est le libéralisme. Et le libéralisme, il ne résout rien. Il n'a jamais rien résolu. C'est une continuité d'une politique du passé qui n'aurait d'autres nouveautés que le renouvellement des acteurs. Donc, je pense qu'il faut, du pluralisme, une diversité. Et c'est pour ça que je m'engage à continuer avec les mêmes exigences sociales, démocratiques et écologiques. Merci beaucoup, Nathalie Chaban. Merci à vous, Jean-Paul Matéi. Vous retrouvez ce débat sur francebleu.fr. En vidéo, demain, on est sur la troisième. Voilà, demain, troisième débat, effectivement, juste après le journal de 8h sur France Bleu. Oui, on.